bonjour à tous et à toutes une petite vidéo qui risque d'être un petit peu longue vous m'excuserez c'est pour une réponse à une question à des questions et donc je tenais à faire cette vidéo pour pour affiner pour rentrer plus dans le vif du sujet alors point de vue la zoé bien sûr la question portait sur le moteur R110 est il valable oui le moteur R110 est valable c'est un dérivé du moteur R90 donc même technologie avec une mise au point lui permettant d'avoir plus de puissance donc je ne sais pas en quoi ça consiste le résultat est là il y a deux secondes de moins de 0 à 100 et deux secondes de moins de 80 à 120 sachant que la vitesse de pointe n'évolue pas toujours 130-135 kWh la vitesse de charge la puissance de charge c'est toujours 22 kW c'est un moteur Renault donc ça ne change pas le prix est inférieur à la Q90 c'est supérieur au R90 à finition équivalente actuellement le moteur Q90 est la version la plus chère des zoé c'est le moteur qui permet de charger à 43 kW je suppose que c'est ça qui fait la différence de prix ça va pas chercher bien loin bien sûr alors sur les batteries solides et semi solides donc on change de sujet toujours en réponse à la personne qui m'a écrit oui ça c'est une vaste question les batteries solides et semi solides on entend parler et on ne veut pas beaucoup briller ça brille par leur absence alors beaucoup d'annonces de chercheurs mais concrètement concrètement il se passe pas grand chose ça va pas vous le verser un marché qui vient à peine de décoller il faut qu'ils industriels rentabilisent leur investissement sur la technologie actuelle la machinerie les machines outils et robots l'ingénierie les ingénieurs qui ont trouvé des solutions à de nombreux problèmes donc des formations d'ouvriers des formations d'employés des sommes énormes investies donc à amortir on comprend bien que lithium ion c'est une technologie de pointe puisque ça n'a pas donné toutes ses possibilités si on prend du recul sur la zoé par exemple la zoé de 2013 n'est pas la zoé de 2017 ou même de 2016 à 2017 tout simplement un an de différence et la batterie double de capacité pour la même technologie de fabrication les mêmes matériaux et quasiment le même poids la même forme donc vous voyez que l'évolution de ces batteries est encore possible ce n'est pas fini pour les moteurs c'est pareil les moteurs électriques donc les industriels rentabilisent leur investissement tant qu'ils n'auront pas rentabiliser leur investissement ils vont pas en faire de nouveau surtout que ça va être un petit peu aléatoire il s'agirait pas qu'ils se lancent dans le graphène et que six mois après il y a un nouveau matériau qui sort par miracle une composition particulière moléculaire qui qui rend l'autre complètement caduque le graphène d'un seul coup vous pourriez donc les industriels ne vont pas se lancer tête bêche tête baissée sur des sur des découvertes scientifiques sans avoir de recul suffisant et puis surtout est ce que c'est valable est ce que ça va être rentable est ce que ça va se vendre est ce que ça va être facile à fabriquer est-ce qu'il faut une formation pour les ouvriers est ce qu'il faut trouver les autres ingénieurs qu'est ce qu'il faut comme machine est ce qu'il faut de est ce qu'il faut de nouvelles fonderies vous voyez tout à somme l'investissement que ça représente les journalistes bien sûr ce sont toujours eux qui ramènent les nouvelles au grand public c'est pas trop c'est qu'ils vont récolter ces nouvelles je pense que sur twitter ou peut-être je sais pas enfin peu importe et ça nous arrive à nos oreilles ou devant l'écran sur l'écran de télévision ou autre il faut prendre du recul bien sûr faire du tri et analyser la situation se mettre à la place des industriels mais de toute façon pour nous c'est pas possible il y a des choses qui sont tenues secrètes des recherches des investissements des mariages entre entreprises qui sont quand même souterraines il y a des laboratoires qui font des miracles on n'est pas au courant tiens à ce coup il ya un miracle qui vient d'arriver un nouveau produit révolutionnaire au niveau médical au niveau de l'automobile au niveau de industrie spatiale peu importe alors que ce truc là a été trouvé cinq ans auparavant donc ils planquent ça dans le panier et quand c'est le moment de sortir qu'ils sont sûrs de leur coût qui vont entrer dans leur investissement ils sortent là on peut l'industrialiser pour gagner de l'argent le canada a été pionnière dans ce domaine concernant la technologie lithium-ion oui le canada a beaucoup investi les usines sont énormes vous cherchez sur internet vous trouverez de toute façon c'est impressionnant c'est une entreprise canadienne un ingénieur canadien qui a fait vraiment l'essentiel du travail lithium-ion n'est pas sorti comme ça d'un seul coup c'était de longues longues recherches des coups d'épée dans l'eau déception et autres c'est pas le genre de personnes qui qui va sacrifier qui vont sacrifier leur temps et leur argent pour rien à un moment ils ont leurs limites et peuvent dire d'un seul coup non cette technologie demande trop trop de ressources on arrête on va se lancer sur autre chose là ils ont assisté et ça a marché les centres de recyclage permettent une récupération à 99% des éléments d'une batterie de zoe et par exemple oui maintenant oui il ya une usine en france qui est en train de se construire et une usine en belgique qui tourne au ralenti et une usine en allemagne à ce que je sache il n'y en a pas d'autres sinon je me serais trompé mais ça tourne au ralenti il n'y a pas suffisamment de batterie défectueuse pour faire tourner ces industries à plein régime donc un investissement qui n'a pas encore rentré qui n'est pas encore entre un rentable donc vous prenez une batterie de zoe et de 300 kg vous retirez un pour cent ça fait 3 kg il ya trois kilos non recyclable en gros c'est ça si quelqu'un une personne vous croise vous savez la forme connaissez l'information vous pose la question sur la batterie électrique et vous dit électrique ça pollue les batteries sont pas recyclables oui on connaît le refrain vous dites simplement et ton papier de bonbons il est recyclable à 100% ta boîte de conserve avec du silicone à l'intérieur c'est recyclable à 100% non donc ça vous dites sur ta boîte de conserve qui fait 150 grammes il ya 50 grammes qui sont pas recyclables c'est beaucoup plus que 3% donc c'est toujours des comparaisons mais c'est utile je continue on devine que tout cela avant que ce soit rentable il fera du temps oui le marché automobile vient seulement décoller vous avez vu que tesla était en perte financière pendant plusieurs années ça fait seulement depuis le mois d'octobre je crois qu'ils ont rentabilisé qui sont bénéfices gros bénéfices ça se chiffre en centaines de millions de dollars ce sont des grosses entreprises qui investissent énormément et derrière une grosse énorme rentabilité c'est leur intérêt les actionnaires n'attendent que ça faut dire que les pétroliers ont fait nécessaire pour bien leur mettre les bâtons dans les roues et Elon Musk en a payé le prix quelque part c'est devenu un petit peu un drôle de personnage quand même mais c'est on peut dire que c'est un martien aussi les précurseurs en la matière donc ses idées ont porté ses fruits il a créé des milliers d'emplois il a lancé le marché automobile électrique dans le monde entier c'est grâce à tesla si maintenant on roule électrique c'est grâce à tesla si la zoé se vend aussi bien voilà la chine maintenant en train de développer ses propres modèles électriques le marché chinois est tellement gros tellement énorme que pour l'instant il faut qu'ils produisent pour leurs propres besoins mais quand ils auront produit suffisamment pour eux ils vont produire pour les autres et connaissant la taille des usines chinoises les capacités de production énorme et la vitesse où ils vont pour investir évoluer aussi quand le marché chinois va être disponible pour le marché européen serait un raz-de-marie et nos industries vont souffrir elles vont perdre de l'argent donc il est temps maintenant de percuter et de se dire bon on reste sur une technologie qui est fiable valable recyclable les coûts les coûts de recherche sont amortis les moyens industriels sont amortis maintenant c'est de l'argent qui rentre dans la caisse il faut en faire il faut en faire et en faire les investissements chinois ce sont pas les investissements européens puisqu'il n'y a pas d'entente entre les autres il n'y a malheureux c'est pas un petit pays comme la france qui peut concurrencer la chine on sait que mois de février février mars au plus tard la tesla 3 va être livrée en france pour les premiers les premières précommandes donc ça va pas être quelques centaines d'exemplaires qui vont débouler ça va être des milliers ça inonde le marché européen donc les américains vont inonder le marché européen parce que de toute façon faut pas se leurrer si votre voisin qui hésite entre une voiture électrique et la nouvelle ds7 par exemple à dire bon ds7 c'est beau c'est chouette c'est technologique il a vu la pub ça c'est la force de la pub on vous vendra n'importe quoi c'est le but de toute façon on achète pas la voiture on achète la pub donc il va hésiter il va voir une tesla model 3 en circulation ah bah ça va faire un déclic c'est obligé il va dire bah tiens je vais réfléchir maintenant il y a des s3 la tesla model 3 500 kilomètres d'autonomie minimum sachant qu'elle peut faire 700 kilomètres entre une bonne main ils vont pas hésiter ça m'étonnerait au moins qu'ils veuillent vraiment les suver et puis enfumer les autres sinon non il va il va choisir la tesla model 3 à moins qu'il aurait pu aussi prendre la modèle la model s mais enfin c'est pas le même prix 120 130 000 euros c'est pas le prix de la ds7 donc c'est une comparaison unique que je fais c'est pas parlant à lire je continue malgré tout bien malin qui pourra prédire l'avenir sur le moyen terme oui c'est une évidence personne ne sait ce qui va se produire les technologies on pense au carbone carbone qui aurait pu parler là dessus et pourtant il y en a partout maintenant on pense aux molécules à tout ce qui est moléculaire qui sert de fabrication de matériaux à base de carbone voilà c'est toujours même au même point donc c'est toujours des avancées technologiques à petit pas qui finissent un seul coup à faire des potes gérants dans ce domaine là oui ça marche dans le domaine des batteries non c'est différent je crois pas malgré tout bien malin qui pourra prédire l'avenir alors la batterie lithium-ion toujours produite en sous quantité par rapport à la demande oui la batterie lithium-ion est vraiment vraiment à la peine là chez renault par exemple à zoé c'est ce qui freine les ventes ils n'arrivent pas à suivre moteur électrique freine mais surtout les batteries les batteries demandent beaucoup beaucoup de main d'oeuvre et beaucoup de robotique une chaîne de une chaîne de batterie de zoé vous la voyez sur les vidéos ça avance pas vite une chaîne de moteur ça avance pas vite il ferait doubler les chaînes tripler les chaînes pour fournir la demande pour pas attendre six mois sept mois pour une zoé ou alors si on commande une zoé il faut qu'on ait une zoé qui se trouve sur un parc en attente elle sera pas comme vous l'auriez voulu auriez voulu qu'elle soit mais vous l'aurez rapidement donc tout bénéfice pour les industries minières et fabriquant de cellules de batterie les industries minières se régale en ce moment c'est vraiment jackpot les métaux rares le lithium le cobalt ah ben ça y'a pas photo ça tourne donc l'investissement est rentabilisé là aussi c'est pas prêt de changer tant que c'est rentable ils vont rester là dessus ainsi que l'assemblage du personnel formé des machines et robots spécialisés donc ça suit la logique financière économique industrielle investissement doit être rentable on fabrique des robots particuliers pour une tâche particulière il faut des programmeurs qui les programme il faut des gants formés pour les réparer une maintenance constante donc tout ça c'est un coût investissement de formation et autres il a fallu combien de temps pour que l'électrique démarre dans les ventes et bien il a fallu de 2012 à maintenant 2018 presque 2019 ça fait beaucoup ça fait six ans quasiment et peut-être plus donc six ans pour enfin rentabiliser le lithium ion est ce qu'on pense maintenant au graphène est ce qu'il faut produire du graphène pour écrouler une industrie qui est à peine décollé on parait pas là dessus tesla construit des gp factory fabrique des batteries pour ses modèles de voitures batteries quasi similaires à la zoé et d'autres modèles donc on reste toujours dans le lithium ion puisque tesla investit dans d'énormes industries en chine ou ailleurs d'immenses surfaces uniquement pour les batteries on imagine bien que l'investissement est tellement colossal qui vont pas changer de technologie du jour au lendemain c'est ce que j'ai dit auparavant c'est un marché qui a peiné pour devenir adulte maintenant avec la forte demande ça devient mature voilà ça confirme donc dans mes écrits la maturité est là elle est toute récente il faut laisser le temps au temps et les bénéfices rentrer pour pouvoir réinvestir dans de nouvelles technologies c'est comme une voiture qui vient de sortir comme la zoé par exemple elle est faite pour durer cinq ans six ans on va pas la remplacer au bout de deux ans parce que il aura fallu presque deux ans pour la concevoir la dessiner la concevoir faire les machines préparer les chaînes et tout ça pour la fabriquer donc il faut rentrer dans son argent c'est pareil pour les batteries c'est pareil pour tout donc c'est une longue chaîne qui aura mis le temps à se dénouer oui vous prenez du début jusqu'à la fin c'est tout plié et quand ça marche pas et quand ça fonctionne tout est bien délié la chaîne est bien tendu tout fonctionne bien donc pour l'instant elle se tend et tout fonctionne bien voilà j'espère que j'ai pas été trop long sur mes explications 17 minutes quand même j'arrive pas à réduire le temps sur les vidéos vous m'excuserez je suis bavard si vous avez des commentaires à faire sur ce que je dis vous n'hésitez pas si j'ai le temps d'y répondre je le ferai volontiers en attendant je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois merci